TAPE 3W-CV d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Bonjour chers élèves, donc dans cette nouvelle vidéo nous allons faire ensemble un exercice qui porte sur la notion de la comptabilité financière donc dans notre exercice, vous avez ici un exercice à choix multiple donc vous avez une question, on vous propose 4 réponses et vous devez choisir la bonne réponse dans notre premier point, on dit la comptabilité en grand A n'est pas un moyen de preuve en cas de litige donc c'est la première réponse proposée en B est un moyen de preuve en cas de litige en C est un moyen de jugement et en D n'est pas un moyen de jugement maintenant on a vu dans notre cours que la comptabilité a plusieurs utilités parmi lesquelles, donc en comptabilité vous savez que vous avez des documents écrits qui peuvent être signés par une partie ou bien d'un commun accord par les deux parties donc vous avez des documents généralement datés et signés des documents datés et signés et achivés qui peuvent servir, peuvent être des moyens de preuve en cas de litige donc vous avez des justificatifs en cas de litige donc ici la bonne réponse c'est la réponse B donc on va encadrer la réponse la réponse B, on dit la réponse B est un moyen de preuve donc la comptabilité parmi ces utilités elle peut être un moyen de preuve en cas de litige dans notre deuxième point ici on dit l'utilité toujours dans l'utilité de la comptabilité financière et la régulation la régulation sociale en A B économique C financière et D politique donc dans notre chapitre précédent on a vu que l'on pise à différents partenaires et ces différents partenaires doivent être au même niveau d'information donc a priori une des utilités de la comptabilité financière c'est de réguler l'attention sociale donc vous avez différents partenaires que tous soient au même niveau d'information ça veut dire qu'il y a socialement il y a certaines divergences maintenant si tout le monde est traité est au même niveau et au même pied d'égalité là on va parler de la régulation sociale donc en la bonne réponse du deuxième point c'est la réponse dans le troisième point là on nous propose la comptabilité financière A pour vocation l'enregistrement on nous propose A des achats B des ventes C des coûts ou bien D des opérations donc la comptabilité elle enregistre vos vos différentes opérations pas uniquement les ventes pas uniquement les achats ni uniquement les coûts mais elle enregistre l'ensemble donc on va dire que la comptabilité financière l'enregistrement comporte est fait l'enregistrement autant pour moi est fait pour l'ensemble de vos opérations donc ici notre bonne réponse c'est la réponse D ensuite le quatrième point on dit les principes fondamentaux sont composés de donc les principes fondamentaux on a vu c'est un ensemble qui a été mis en place par le SUSCOADA et qui concourt à l'élaboration de vos états financiers ce qu'on appelle les états annuels de synthèse c'est pour avoir une image fidèle et sincère de la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que de son résultat donc ces principes maintenant sont composés on nous propose A d'objectif B de convention C de postulat et D de postulat et convention donc les principes sont composés des deux ils sont composés de postulat et de convention donc si vous vous référez au cours vous allez avoir beaucoup plus de détails ici donc la bonne réponse pour notre quatrième point c'est la réponse D donc les principes fondamentaux sont composés de postulat et de convention maintenant on dit au point 5 les postulats sont au nombre de A 2 B vous avez 6 C 5 et D 7 toujours dans notre cours on a vu ensemble les différents postulats donc on a le postulat de la comptabilité d'engagement on a le postulat de l'entité on a le postulat de la permanence des méthodes on a le postulat de la réalité économique sur l'apparence juridique et on a le postulat de la spécialisation des exercices donc au total on a vu que c'est 5 5 postulats donc on a au total au nombre de 5 maintenant si vous vous référez au cours vous allez avoir l'ensemble des explications pour chaque postulat maintenant on vient au point 6 on dit ici les conventions sont au nombre de A 3 B 5 C 8 et D 7 maintenant les conventions également on a vu qu'on avait la convention de la correspondance du long de clôture du long d'ouverture la convention du coût historique la convention de l'importance significative la convention de prudence et la convention de régularité et de transparence donc au total on a vu 5 5 conventions donc les 5 conventions qui existent notre bonne réponse c'est la réponse B maintenant pour le détail des explicatifs bien sûr vous allez vous référer au cours au point 7 maintenant on dit les flux et les mouvements économiques sont enregistrés de façon définitive à leur valeur d'origine selon en A on nous propose le principe du coût historique en B la convention de régularité en C la convention de transparence et en D la convention du coût historique maintenant les flux et les mouvements ce sont les différentes opérations qui traversent la vie de l'entreprise ils sont enregistrés de façon définitive à leur valeur d'origine ça veut dire vous achetez un bien vous le comptabilisez à son coût d'achat ou bien son coût d'acquisition c'est fini vous n'allez pas revenir un an deux ans voire 5 ans plus tard pour réévaluer ou bien sous-évaluer et changer au niveau de votre comptabilité ça c'est pas autorisé maintenant vous le faites sur quelle base c'est la base on parle de base du coût historique le coût historique parce que historiquement vous comptabilisez un bien à une certaine valeur c'est définitive on ne vous permet pas de revenir derrière pour changer ou bien modifier donc on va parler ici mais il faut faire attention on parle pas de principe du coût historique ça n'existe pas on parle de convention du coût historique tout à l'heure on a vu que les principes c'est convention et postulat les postulats c'est des libellés bien précis les conventions également la même chose donc ici vous avez la bonne réponse au niveau de notre point D la convention du coût historique il ne faut pas confondre et dire postulat du coût historique c'est pas la même chose donc on reste dans convention du coût du coût historique ensuite au niveau 8 on dit les charges de décembre 2019 sont uniquement comptabilisées en 2019 selon le postulat et on a 4 réponses A l'entité B la séparation des exercices C la permanence des méthodes et en D la prudence donc pour un exercice donné on a vu que l'exercice comptable c'est du 1er janvier au 31 décembre donc pour l'année de 2019 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 vous n'allez enregistrer que les charges concernant cet exercice bien sûr on parle ici uniquement des charges donc on ne vous permet pas de retacher 2020 ou bien autre chose si c'est en décembre il y a des méthodes de techniques de calcul qui permettent de faire ce qu'on appelle le pro-rata et de séparer la partie qui revient à 2019 et à 2020 par exemple donc cet enregistrement cette opération là vous le faites sur la base du respect du postulat de la séparation des exercices donc les exercices sont séparés par période chaque exercice n'enregistre que les charges et les produits le concernant uniquement pas autre chose vous avez une facture par exemple à cheval par exemple la facture d'eau ou bien d'électricité qui couvre une période de décembre et de janvier 2000 décembre 2019 et janvier 2020 on vous donne ce que vous allez voir plus tard des techniques de calcul qui vous permettent de retacher la partie de 2019 à 2019 et celui de 2020 à 2020 donc chaque exercice chaque année ne comptabilise que les opérations qui le concernent donc ici cet enregistrement se fait sur le respect du postulat de la séparation des exercices la séparation des exercices ici la bonne réponse c'est donc au niveau de B donc on en garde notre point B maintenant dans notre neulième point on dit le patrimoine de l'entreprise est donc l'ensemble bien sûr de ses biens en A B on dit des dettes C des emprunts et en D des biens et des dettes donc le patrimoine de l'entreprise on a vu dans notre cours C c'est un ensemble donc une personne on va se ramener à une personne physique vous avez des biens qui vous appartiennent vos habits vos meubles etc mais il peut arriver également que vous avez des dettes donc vous devez avoir quelqu'un par exemple 10 000 en un autre donc quand quelqu'un doit venir négocier votre patrimoine vous lui remettez les biens et les dettes mais il ne peut pas prendre une seule partie il ne va pas uniquement prendre les biens et vous laisser avec les dettes ou bien prendre les dettes et vous laisser avec vos biens donc quand il doit le reprendre il reprend l'ensemble donc ici on va dire donc sur cette base que le patrimoine de l'envis c'est l'ensemble de ses biens mais également de ses dettes donc ici notre bonne réponse c'est le point c'est la réponse D et notre dernier point le point 10 on dit ici la disponibilité en banque est de la trésorerie ou bien en B une valeur A encaissée ou en C une immobilisation ou bien en D une créance quand on parle de disponibilité en banque ça veut dire que vous avez de l'argent là-bas chez votre compte chez votre banquier ou bien dans votre compte banque et la disponibilité c'est de l'argent cet argent là il ne peut pas être une immobilisation ou bien une créance a priori une valeur à encaissée parce que vous l'avez déjà à disposition donc quand vous avez de l'argent à disposition une somme à disposition on parle de disponibilité donc ça fait partie de ce qu'on appelle la trésorerie la trésorerie c'est l'ensemble de vos disponibilités que ce soit en banque en caisse ou bien en CCP ou bien les valeurs à encaisser mis ici une disponibilité en banque c'est de l'argent que vous avez là-bas et que vous pouvez utiliser de vos lendemains donc là on parle de de trésorerie donc la disponibilité en banque fait partie de votre de votre trésorerie ici notre réponse c'est le point c'est la réponse A et maintenant nous venons ici de finir avec avec notre exercice NAPTRAW suivi d'École au Sénégal d'accord à École au Sénégal c'est facile d'une agave de connecter par École au Sénégal nous laissons sans beaucoup plus détail Sénégal Sénégal à École Sénégal